Sur Radio Pays, nous sommes avec le lieutenant-colonel Gallo. Bonsoir, lieutenant-colonel. Bonsoir. Bon, colonel, avec vous, on revient justement sur cette opération majeure de contrôle ici à l'intersection des Charvins et de Javoué. Dis-nous pourquoi cette opération et quel est le bilan de cette soirée ? Alors, depuis quelques semaines, des individus ont commis des vols à marmée dans les domiciliers de particuliers, sur le CD9, sur le CD10. Récemment, c'est la communauté Monc de Javoué, mais ça concerne l'ensemble des communautés résidant sur le secteur. La lutte contre les vols à marmée étant la priorité de la gendarmerie de l'Ouest, nous avons décidé d'engager des moyens forts pour endiguer ce phénomène. Tout d'abord, par la création d'une unité spécialisée, composée de 20 militaires issus du poton de sécurité de Saint-Laurent, de la brigade motorisée et des gendarmobiles, qui, appuyés par la brigade territoriale, ont pour unique mission de sécuriser le CD10, le CD9, Javoué, Charvin, avec un objectif clair, interpeller cette bande armée. Dans un deuxième temps, nous avons décidé de mettre en place des opérations anti-délinquance, qui normalement sont centralisées sur Saint-Laurent. On les a étendues au secteur de Charvet et de Javoué. Ce sont des opérations comme ce soir, avec une vingtaine de militaires, qui ont pour objectif d'être mis sur un point clé du terrain et de contrôler tous les véhicules et les personnes qui circulent. C'est une opération qui va être amenée à se renouveler ? Les deux dispositifs dont j'ai parlé ont vocation à être pérennisés. Tant que les individus ne seront pas interpellés et que la tranquillité ne sera pas revenue sur le secteur, nous continuerons ces actions et nous continuerons à monter en puissance. Vous avez évoqué le terme, vous avez prononcé le terme de bande armée. Ça signifie qu'il y a une bande armée, au minimum, identifiée sur le secteur aujourd'hui ? Non, il s'agit moins de bandes que d'individus qui se regroupent au gré des circonstances pour frapper sur les cibles qu'ils ont localisées. Il n'y a pas de bandes structurées. On est vraiment sur des opportunités d'individus. C'est un effort particulier, une vingtaine de militaires, de gendarmes qui étaient destinés à d'autres missions qui vont se consacrer à celles-ci. C'est pérenne dans la durée ? Ça peut être pérenne ? Alors, tout va dépendre évidemment de l'ambiance qu'il y aura dans les autres secteurs de la compagnie et dans l'ouest guyanais. Maintenant, c'est un effort, à mon sens, qu'il faut faire pour casser ce phénomène avant qu'il prenne plus d'ampleur, pour rassurer également la population. C'est une question de priorisation. Merci beaucoup mon colonel, le colonel Thibault Gallaud, commandant de la compagnie de Saint-Laurent-du-Marronni. A très bientôt.